RTVFM, l'interview du jour. Combien y a-t-il de caisses régionales ? Je crois 71. Oui, 71 caisses sur trois départements, donc le Vaucluse, les Bouches-du-Rhône et les Hautes-Alpes. Et donc dans le parc naturel, combien de parcs naturels justement sont soutenus ? Nous en avons sept, donc les deux du Vaucluse, trois dans les Bouches-du-Rhône et deux dans les Hautes-Alpes. Alors moi je me pose une question, mais quel est le rôle d'administrateur au Crédit Agricole ? Vous, quel est votre rôle en tant qu'administratrice ? Mon rôle, c'est de représenter vraiment les clients sociétaires. C'est une banque coopérative, donc on a les deux casquettes. Il y a les yeux des collaborateurs et les yeux des élus, et on est vraiment ensemble pour rayonner sur notre territoire. Mutualistes et coopératives, avec des bénévoles. Quelle est sa force peut-être par rapport à d'autres banques dites plutôt classiques ? C'est peut-être justement nos 900 administrateurs sur nos trois départements qui sont là pour relayer et aider les collaborateurs à vraiment connaître tout notre héros. Avant de parler du soutien apporté à l'occasion du Festival Ventous Saveurs, je souhaiterais que l'on présente la Fondation du Crédit Agricole et les trois labels, le Sport pour Valeurs, le Terroir Passionnément et Capinove. Alors nous avons donc la Fondation d'entreprise, et puis nous avons le Terroir Passionnément avec le Sport pour Valeurs, et puis on va finir par le fonds de dotation Capinove Eco. Combien de pourcents du dividende territorial de la caisse régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence est reversé dans la Fondation et dans les labels ? Alors au total, c'est chaque année 3% de notre résultat qui sont affectés à tous ces labels et la Fondation. Et la Fondation, elle a été créée il y a 15 ans. Chaque année, nous la dotons de 1%. Et depuis 15 ans, c'est 550 projets qui ont vu le jour. Et nous avons distribué sur nos trois départements. Est-ce que vous avez des exemples d'actions justement qui ont bénéficié à la Fondation du Crédit Agricole dans les différents labels ? Peut-être si on commence pour le Sport pour Valeurs, au niveau local plutôt. Alors au niveau local, nous soutenons surtout des clubs d'enfants, des clubs de jeunes. Donc sur Carpentras, c'est le club de gymnastique. Sur le secteur de Mazan, Bedouin, c'est le club de foot. Sur Malocène, c'est le BMX. Et puis cette année, nous avons aussi le club de rugby de Monteux. Donc du coup, pour le Terroir Passionnément, on va avoir le Festival Venteau Saveur, on va en parler dans quelques instants, mais il y a d'autres structures qui sont aidées à l'association. Vous me disiez le melon de Cavaillon. Le melon aussi est peut-être aidé dans ce cadre-là ? Alors là, oui. En fait, nous soutenons plusieurs AOP, AOC, et dont le melon de Cavaillon, l'Auc de Piollen, qui est bien d'autres, surtout des appellations aussi de veine. Et alors un troisième label, il est un peu plus récent celui-là, Cap, Innove, Eco. Quel est le principe de ce label ? Et qu'est-ce qui est mis en place justement pour aider les entreprises dans ce cadre-là ? Donc là, nous aidons les entreprises, surtout innovantes de notre territoire. Donc il suffit qu'ils viennent taper à la porte du Crédit Agricole. Nous montons un dossier. Alors le Festival Venteau Saveur est un moment attendu et qui permet à toutes et à tous d'aller à la rencontre de celles et ceux qui produisent et transforment avec passion les productions agricoles locales, et qui se tient jusqu'au 29 octobre sur le territoire du parc naturel régional du Mont Ventoux. Autre question, depuis combien d'années le Crédit Agricole soutient cet événement ? Et peut-être rappeler le label de la fondation que j'ai cité tout à l'heure. Alors le terroir passionnément du Crédit Agricole Alpes-Provence soutient le parc du Mont Ventoux depuis 6 ans, donc via ce Festival Venteau Saveur. Et donc il y a quelques jours, il y a eu à Carpentras la signature du partenariat avec le Crédit Agricole et le PNR. Oui, et nous sommes obligés de signer un partenariat, une charte. Et qu'est-ce qu'on retrouve dans cette charte un petit peu ? Qu'est-ce qui va être écrit ? En fait, c'est uniquement sur quel secteur nous allons aider le parc durant une année. Pourquoi est-ce que le Crédit Agricole a souhaité soutenir justement cet événement par exemple ? Disons que ça nous tient à cœur vraiment de soutenir tous ceux qui font l'excellence de nos terroirs. On est là pour aider nos agriculteurs, nos producteurs. Bien sûr, nous avons à cœur d'accompagner toutes les dynamiques locales. C'est pour ces raisons que nous avons noué un partenariat avec le parc du Mont Ventoux. Cette année encore, pour la sixième fois, nous sommes partenaires privés majeurs de ce parc. Notre géant de Provence porte de nombreux terroirs et de multiples ressources. Tous ensemble, nous devons faire connaître et reconnaître ces belles richesses. Qui sont les personnes qui font appel à la Fondation ? Est-ce que ce sont justement que des associations qui peuvent postuler, en tout cas, faire appel à vos services ? C'est uniquement des associations. Et donc, on transmet les dossiers au niveau du crédit agricole, au niveau local. Vous vous soutenez aussi des fois des projets au niveau local et après au niveau régional. Comment ça se passe un petit peu ? Donc, les associations viennent nous voir localement. Nous, les administrateurs, nous étudions leurs dossiers. Si le dossier nous plaît, mais c'est souvent le cas, nous les envoyons auprès des services à Aix-en-Provence. Et là, donc, la Fondation leur fait vraiment remplir un dossier beaucoup plus complet. Et voilà, après, on revient vers eux. Et puis, on essaie de faire un partenariat. Est-ce que vous avez eu, dernièrement, peut-être un coup de cœur sur un dossier que vous avez défendu qui vous viendrait comme ça ? Disons que sur notre territoire du Ventoux, on essaie d'aider aussi tout ce qui est social. Donc, il y a quelques années, nous avions financé un minibus pour les résidents des maisons de retraite de Carpentral-Alègue, Bedouin et Sceau. Puis là, il y a un an ou deux, nous avons soutenu le Pôle Santé pour le changement d'un véhicule 4x4 pour leur secours. Juste avant le Covid, nous avions aussi aidé le club handisport Handball de Mazan pour l'achat d'un véhicule, justement, pour les personnes sur un fauteuil roulant. Alors, vous souhaitiez aussi revenir, peut-être, on va le faire, revenir sur la plateforme Tourisme by Crédit Agricole. Alors, ça, c'est assez récent. Oui, c'est une idée qui est née pendant le Covid, disons, pour mettre en relation les producteurs, les entreprises de chaque territoire de France parce que c'est une plateforme, pas uniquement sur notre région, donc c'est la plateforme Tourisme by CA. Donc, elle est gratuite aussi bien pour les professionnels qui s'inscrivent que pour les consommateurs. Et je vous conseille tous, là, auditeurs, d'aller faire un petit tour sur ce site Internet parce qu'il y a vraiment des petites pépites. Alors, oui, on peut peut-être en donner quelques-unes. On voit, par exemple, qu'il y a notamment Petit Point de Provence. C'est sur le département. C'est un producteur et artisan. Il y a 10% de remises. Il y a des avantages, notamment sur 15 euros de remises, notamment sur Vaucluse Provence. Vaucluse Provence Attractivité, donc avec des passes qui sont données. Voilà, donc on voit qu'il y a, par exemple, des domaines, des caves. L'envie d'aimer, par exemple, sur Carpentras aussi. Puis, ça permet de mettre en avant aussi, peut-être aussi, au-delà du fait qu'il y ait des fois des remises, peut-être les entreprises, les restaurateurs, les caves, les faire un peu plus connaître. C'est une plateforme qui permet de les faire connaître aussi en plus. Ben oui, et en plus, ils ne sont pas obligés d'être clients du Crédéricole. Voilà, donc ça, c'est oui, effectivement. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y a aucune obligation. Et donc, le particulier va sur ce site. Ça lui permet d'avoir de bonnes adresses et, en même temps, de profiter de certaines remises, notamment. Florence Muth, peut-être quelque chose d'autre à rajouter avant qu'on termine cette interview de manière globale ? Alors, sur l'aide apportée par la Caisse du Crédit Agricole au niveau local et régional, mais aussi sur cette fondation ? Vous le voyez à travers ces actions où nous cultivons notre différence de banque coopérative basée sur des valeurs mutualistes fortes. C'est une belle illustration de notre enracinement dynamique. Florence Muth, merci beaucoup, en tout cas, d'être venue devant nos micros pour nous parler de la fondation du Crédit Agricole, du soutien aussi du festival Ventoux Saveurs. Je rappelle que vous êtes administratrice à la Caisse locale du Crédit Agricole de Carpentras-Mazan et administratrice à la Caisse régionale du Crédit Agricole Alpes-Provence, dont le siège est à Aix-en-Provence. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.